Bonsoir à tous, bienvenue au deuxième temps de ces webinaires dont la démarche globale sur l'ensemble de la saison et d'essayer d'apporter aux clubs qui sont intéressés par cette question, soit de revisiter, surtout de mettre en place pour ceux qui ne connaissent pas la démarche ni la méthode, d'essayer effectivement d'enclencher chez tous nos clubs une démarche de mise en œuvre de projets, de questionner les projets associatifs et de les mettre en œuvre. Et donc, nos webinaires qu'on a prévus avec David, alors que j'excuse ce soir parce qu'il ne peut pas être parmi nous, qui était avec moi sur le premier et qui nous rejoindra sur les suivants. Donc, on a effectivement envisagé au travers de ces classes virtuelles qui auront lieu tous les deux ans et qui s'alternent avec celles qui sont animées par Jérémy, qui sont plus des temps d'information. Là, on est à la fois sur de l'information, mais aussi effectivement quelques apports de connaissances un petit peu pour ceux qui auraient peut-être des manques ou des lacunes ou tout du moins rappeler un peu la démarche dans laquelle on doit se mettre lorsqu'on est élu dirigeant d'une association et qu'on doit effectivement mettre en œuvre son projet associatif. Donc, effectivement, dans quoi on s'inscrit ? Dans cette idée, l'objectif des cinq webinaires qu'on va animer tout au long de la saison, tous les deux mois, s'inscrivent dans cette idée, dans cet objectif, c'est-à-dire effectivement bien comprendre les étapes méthodaux dans la construction d'un projet, quel qu'il soit, très général, mais faire des focus assez rapidement sur effectivement le projet associatif, c'est ça qui nous anime. Aller jusqu'à le questionnement de la formalisation, comprendre les étapes, la méthode, la démarche. Ensuite, aller jusqu'à la formalisation et accompagner. Donc là, d'où l'idée aussi, c'est que l'action qui est menée là, qui est plus effectivement une action plus formative, soit concrétisée dans l'animation des bassins, avec les collègues qui vont animer les bassins, pour que si des questions relèvent réellement d'un accompagnement plus individualisé de la mise en œuvre des projets, qu'ils puissent être effectivement dans les bassins accompagnés et au regard des éléments qui seront abordés là. En sachant que, comme l'a évoqué Camille, on enregistre ça et qu'à tout moment, on peut aller revoir ce qu'on va évoquer ensemble ce soir pour s'imprégner, revoir, ou si on n'a pas pu être présent, aller revoir tout ce qu'on aura abordé pour essayer de le mettre en œuvre par la suite. Et l'idée, bien évidemment, après, troisième étape, animer, piloter. Alors, c'est de rentrer dans cette démarche-là. Donc, on en est à la deuxième, là, effectivement, avec une thématique qui est le deuxième temps. On a découpé, effectivement, sur cinq temps. Le premier temps qu'on a abordé il y a deux mois était autour du diagnostic associatif. Voilà, quels sont les éléments à prendre en compte dans le diagnostic. Et là, on passe à la deuxième étape autour de comment on définit les objectifs et comment on peut structurer un petit peu la définition des objectifs à partir du diagnostic. La troisième étape sera autour du plan d'action. Voilà, à partir des objectifs, comment on met en œuvre le plan d'action à partir des moyens, etc. Enfin, tout du moins à partir des objectifs. Quatrième temps, la définition des moyens. Alors, tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre, effectivement, de l'humain, du financier, etc. Et le dernier webinaire sera plutôt sur la question de l'évaluation du projet. Voilà. Donc, bien cinq étapes qu'on a définies un petit peu comme ça. Donc, ce soir, on va se centrer effectivement un petit peu plus sur la définition des objectifs du projet et comment on peut les construire. Et j'essaierai d'illustrer ça avec des exemples. Mais vous pourrez rebondir, bien évidemment, vous, avec les exemples que vous avez de vos propres structures. Voilà. Petit tour de classe. J'ai l'habitude de faire ça à chaque fois, un petit tour de classe. Donc, je vous invite à, c'est pour se mettre un peu en, d'utiliser dans les options d'affichage de votre, sur Zoom, vous avez des options d'affichage et d'utiliser le crayon et puis le petit outil texte pour annoter, faire une croix là où vous êtes. Voilà. Le club d'où vous venez. Et puis, d'écrire à côté, voilà, le club, votre nom. Voilà. Même si on voit parfaitement, mais plutôt mettre là d'où vous venez par rapport à la petite carte de notre territoire avec tous les secteurs, les bassins et tout ça. Voilà. Tu veux agrandir la zone, Philippe ? Tu veux mes lunettes ? Je ne voudrais pas dire, mais je suis obligé de mettre mes lunettes. Tu dois reconnaître quand même le secteur dans lequel tu es. À la louche, vous faites une croix. Et puis, vous mettez un petit pouce sur votre écran si vous avez assisté à la première. Ça m'intéresse de savoir. Je n'ai pas en tête. Bon, si, je sais, mais c'est juste pour être sûr, pour ceux qui auraient assisté à la première, pour que j'ai une petite idée de tout ça. Voilà. Donc, si vous pouvez utiliser ça. Voilà. Je ne sais pas combien vous êtes au total. Je sais que Christelle était là à la première, je me rappelle. Marc était là aussi. Chantal était là aussi, il me semble. Je ne sais plus si Francis, tu étais là ou pas à la première. Non. Donc, voilà. Si vous pouvez. Philippe et Jean-Luc n'étaient pas là. Ça, je sais, je me rappelle. Je me rappelle des barbus qui étaient là sur la première. Je m'en souviens. Donc, voilà. Donc, si vous pouvez faire une petite croix sur là où est votre club, en utilisant l'outil crayon. Et puis, voilà. Et puis, Christelle, effectivement, avec le petit pouce sur le chat, était là à la première. Et voilà, on pourra échanger après là-dessus si besoin. Vous arrivez à utiliser l'outil ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que je ne suis pas doué. Les outils modernes. Bon, si c'est situé sur ton téléphone, Francis, forcément, c'est un peu compliqué. Non, non, je suis sur le PC, là, sérieux. Non, mais je cherche, vous avez l'outil crayon, justement. Dans les options d'affichage. Annoter. Annoter. Voilà, annoter ou option d'affichage. Si vous avez le annoter, hop, vous utilisez le… Attends, ton écran. Option. Ça dépend de la version. OK, option, 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 annoter. OK. Voilà. Et puis là, vous avez un petit menu qui apparaît. Et puis, avec un crayon et l'outil texte. Voilà. Donc, vous pouvez écrire directement sur le… Voilà. Ah oui, il y en a qui font des grands cercles, des croix, des… Super. Parfait. Nickel. Je suis là. Alors, souris, texte, décider, marquage, flèche, gomme. OK. Voilà. Je choisis ce que tu veux. Ah bon, d'accord. Flèche. Voilà. Tu peux faire une flèche, puis tu mets ton nom à côté. Alors, en même temps, on fait de la formation sur les nouveaux outils numériques. Vous voyez, c'est très transversal comme… Comme… Bien, bien. Comme moment. Voilà. Marquage. Tu es d'accord avec ce que je dis, Jean-Luc ? Tout à fait. Alors là, je suis top du top. Je suis impressionné. Je ne dois pas être très bon. Je ne dois pas être très bon. Oui. C'est important ce que tu viens de faire. C'est important parce que pour nous, les vieux, ces outils-là ne sont pas des outils… Ah oui, oui, sûrement. Ah, Christelle, super. Voilà, parfait. Avec une petite croix à l'endroit du club. Voilà, très bien. Jean-Luc, tu dis les vieux, mais tu sais, les jeunes, ils ne sont pas… Oui, ils ne sont pas toujours mieux. Des brouillards, des fois. Des fois. Au lieu de dire des conneries, aider un petit vieux comme moi. Qu'est-ce que tu as besoin, Francis ? Mais si, si, non, mais moi, je ne suis pas le plus doué là-dessus. Souris, texte, dessiner, marquage, flèche… Tu fais dessiner et tu vas utiliser ta souris. Alors, dessiner… Tu peux écrire… Alors, j'ai une flèche et après, je fais quoi ? Tu fais un clic gauche. Tu fais un clic en l'endroit et tu fais une croix à l'endroit où tu veux. Voilà, par exemple. Là, je suis sur dessiner. J'ai une flèche. Je vais sur la flèche. Moi, je n'ai pas du tout. Et après ? Après, quand tu vas déplacer ta souris… Tu vas déplacer ta souris sur la carte. Tu vas voir une petite flèche apparaître. Quand tu es à l'endroit où tu veux te mettre, tu commences à cliquer à gauche. L'idée, c'est de ne pas passer la soirée là-dessus. Oui, on va éviter de passer la soirée là-dessus. Tout à fait. On fera une formation particulière, si il y a besoin, Francis. Oui, je crois qu'il va falloir une partie. Non, mais bon, c'est bon. De toute façon, on se connaît. Oui, oui, oui. Parce que clairement, je ne trouve pas. C'est là un prétexte. Ce n'est pas du côté de l'hargi, non ? J'ai l'option à l'entendre. C'est dans le vert. Voilà, c'est bon, c'est bon. Oui, super. Un gros gribouillis dans le vert. T'es là. C'est moi qui fais le gribouillis là ? Oui, c'est moi, c'est moi. Ah, c'est gentil. Allez, je vous propose d'avancer pour le coup. L'entraide, c'est important de l'endballe. Merci. Tout à fait. C'est pour l'équipe. Ça me fera un ballon. Voilà, OK. Bon, merci à vous pour ce petit moment de détente. On va essayer de passer aux choses sérieuses. Ah oui. Alors, hop, je vais enlever, effacer tout ce que vous avez, tous les dessins. Hop, voilà. Donc, ce soir, David, comme je vous disais, David devait être parmi nous. Et bon, il a un empêchement, on n'est pas de souci. Il nous rejoindra sur le prochain webinaire, je pense, sans problème. Donc, on co-construit ensemble, puisque David, vous le savez, est à 50% au niveau de la Ligue sur le service au club, la partie développement. Et donc, sur ses actions conjointes, service au club dans l'animation des bassins et sur tous ses aspects autour du projet, puisqu'il est aussi référent à NS au niveau de la Ligue dorénavant, en remplacement de Stéphane. Donc, on travaille de manière conjointe à tenter, autant que faire se peut, d'essayer de vous amener effectivement des éléments autour de cette démarche de mise en œuvre des projets associatifs. Puisque c'est un élément nécessaire, on l'avait abordé un petit peu dans la philosophie, le sens et l'importance d'avoir ce projet lorsqu'on fait des demandes, notamment de subventions, et que c'est extrêmement important, effectivement, de pouvoir poser un projet, même s'il ne fait que deux, trois pages. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est… Mais au moins, qu'on sache où on va et comment on va essayer d'y aller ensemble. Donc, c'était un peu l'idée de l'ensemble de ce webinaire. Voilà. Pour ce soir, le programme, on va être effectivement après la partie diagnostique, on va essayer de rentrer effectivement petit à petit dans la partie de la construction du projet. Et un petit peu comme je l'avais évoqué sur le premier webinaire, ça reste une démarche partagée, j'y reviendrai, et notamment dans la définition de ses objectifs. Ça, si ce n'est pas une démarche partagée, c'est forcément un petit peu plus compliqué ensuite dans la mise en œuvre, j'ai envie de dire, très opérationnelle des objectifs. Et si on veut qu'effectivement, tous ces aspects de l'action qui va être entreprise et des objectifs que le projet va tenter d'atteindre, l'idée, c'est qu'effectivement, l'ensemble des objectifs soient partagés par tous les acteurs. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Donc, un premier temps là-dessus. Un deuxième temps, plus méthodo sur un peu la définition des objectifs du projet associatif. Je rentrerai un peu dans le détail sur des choses que bon nombre d'entre vous connaissent, mais j'y reviendrai un petit peu pour donner du sens à ça au travers d'exemples qui sera la deuxième étape d'un petit peu de ces éléments de définition autour de les valeurs, effectivement, les objectifs stratégiques, les objectifs opérationnels. C'est un peu là-dedans que je vais essayer de rentrer avec vous sur ces éléments-là. Voilà. Puis après, j'essaierai d'illustrer au travers d'exemples, alors à la fois d'outils et en même temps des exemples en lien avec ce que j'ai pu glaner à gauche à droite. Et vous verrez que je n'ai pas été très, très loin pour aller chercher des exemples qui m'ont semblé pertinents et qui, dans leur formulation, reprennent un petit peu ce que je vais essayer d'aborder avec vous pour illustrer ça. Voilà. Et puis, un troisième temps, si besoin, bien évidemment, de questions-réponses, d'échanges ensemble autour des notions qui ont été abordées pendant l'heure où on va être ensemble. Voilà. Rappel des conditions d'organisation. Donc, on enregistre. Et puis, n'hésitez pas. Alors, comme on n'est pas beaucoup, effectivement, on n'est pas trop gênés aux entournures, j'ai envie de dire, sur la prise de parole. Mais n'hésitez pas, vous levez la main et puis avec le petit bonhomme là qui est dans votre fil. Voilà. Et puis, comme ça, vous pouvez prendre la parole sans souci par rapport à tout ça. Voilà. Je passe vite toutes ces règles de vie. Demandez la parole avec la petite main. Alors, j'attaque assez rapidement, effectivement, sur le contenu. Donc, l'idée de démarche partagée autour de la construction du projet associatif et au travers des définitions, alors qu'on a déjà abordées. Juste faire un petit retour, comme effectivement, il y en a un certain nombre d'entre vous qui n'étaient pas là. Je le fais très rapidement en deux slides, qui n'étaient pas là sur la première. L'idée de la définition autour du projet associatif, c'était bien de dire, globalement, on est dans quelque chose qu'on essaie de formaliser autour de l'idée de départ. C'est où on est aujourd'hui et vers quoi on veut aller. C'est ça, l'idée de comment on se projette autour d'une réflexion vers quel objectif on veut atteindre et comment on va s'y prendre pour atteindre ces objectifs. Donc, ça passait effectivement ce que j'évoquais la première fois sur le premier webinaire sur quelle est la situation dans laquelle on est actuellement et vers quoi on se projette effectivement dans l'avenir au travers d'objectifs qu'on va définir. Très souvent, donc, effectivement, l'objectif, le projet associatif s'organise autour de trois grandes parties, les valeurs, les idées fortes, je vais y revenir, les objectifs qu'on se fixe. Et effectivement, là, on va voir qu'on peut fixer ça sur des termes plus ou moins longs, du très court jusqu'à du long terme. Et puis, effectivement, le troisième temps, qu'est les moyens ? Mais ça, ce n'est pas quelque chose que j'aborderai aujourd'hui et qu'on abordera sur les prochains webinaires au travers du plan d'action et des moyens à mettre en œuvre. Voilà. Donc ça, ça reprend un petit peu le sens global qu'avait été évoqué lors du premier webinaire. Et l'élément qu'on avait évoqué ensemble et qui est extrêmement important, c'était de dire ce projet est un outil de communication, donc il faut nécessairement l'écrire parce que justement, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir communiquer, c'est quelque chose sur lequel on s'inscrit effectivement ensemble et qui laisse trace de ce qu'on a décidé ensemble, de ce qu'on a partagé entre les membres actifs, qui donne du sens à l'action de chacun et puis qui fait qu'effectivement, au travers de ce qu'on a écrit, on s'engage. Ce n'est pas que des paroles en l'air. Voilà. Et donc là, il y a effectivement… Alors, pour avoir fait un peu le tour, effectivement, j'en reviens effectivement à des échanges avec toi, Francis, notamment quand on est venu avec David vous rencontrer, on se rend compte qu'il y a des projets, mais c'est écrit ou c'est écrit il y a longtemps. Donc, il y a nécessité de le requestionner régulièrement. On écrit parfois des choses, puis finalement, on finit par faire les choses de manière un peu machinale, parfois. Alors, ça fonctionne quand on est dans cette démarche-là. Mais parfois, c'est intéressant de le requestionner et puis de réengager tout le monde parce que finalement, on fait parfois les choses sans trop savoir pourquoi on les fait. Et parfois, c'est intéressant de réévaluer tout ça. C'est quelque chose que j'aborderai un peu plus tardivement, mais sur les prochains webinaires. Mais c'est bien l'idée, quoi, d'écrire de manière régulière où est-ce qu'on en est. Et il y a une notion de temporalité qui est extrêmement importante dans cette écriture pour qu'à un moment donné, on puisse évaluer où est-ce qu'on est et de refaire un point de situation de manière régulière. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous l'écrivez, bien évidemment. Est-ce que c'est tous les ans ? Est-ce que c'est sur une Olympiade ? Est-ce que c'est sur deux ans ? Est-ce que c'est… Voilà. Donc là, l'idée, c'est sur quoi on s'engage et puis en quoi on rentre de manière très concrète par rapport à ça. Donc ça, un petit point, c'est ce que j'avais un peu abordé en tout début, la dernière fois. Alors, pour essayer d'aller maintenant vers plus la définition des objectifs et essayer d'illustrer effectivement mon propos sur l'idée de démarche partagée, encore une fois, au travers du projet. Alors, pourquoi c'est important de le partager ? Donc, essayez d'illustrer effectivement les éléments de réflexion que je peux avoir avec vous. N'hésitez pas. à la fois au travers du diagnostic, parce que j'ai effectivement beaucoup mis l'accent là-dessus la dernière fois. Je pense que le diagnostic doit être un moment partagé et c'est extrêmement important de le partager, effectivement, ce diagnostic. Effectivement, de la même façon, la définition des objectifs du projet à partir de ce diagnostic doit aussi être un moment fort de partage entre les différents acteurs du club et de l'association. Ça ne peut pas se faire seul sur le coin de sa cuisine. Je prends toujours cet exemple-là. C'est un moment qui doit être un moment fort de partage puisqu'on décide ensemble ce vers quoi on veut aller. Et ça me semble tellement important, ça, qu'effectivement, ça va sans dire, mais il faut qu'on le redise et qu'on le martèle. Ça me semble extrêmement important de dire, voilà, ça ne peut pas être quelque chose qui est fait tout seul. Voilà. Donc, effectivement, l'ensemble des acteurs, alors je mets trois petits points, c'est-à-dire que j'ai évoqué lors du premier webinaire que, par exemple, dans le diagnostic, on peut y associer les parents des jeunes qui sont dans l'association. On peut effectivement questionner toutes les personnes qui gravitent autour de l'association pour qu'elles nous disent quelle idée elles se font aujourd'hui du club et de l'association. C'est les éléments du diagnostic qui sont, à mon sens, extrêmement importants, extrêmement intéressants. Les questionner peut-être sur le projet. Alors, ça ne veut pas dire que c'est eux qui décident, bien évidemment, mais encore une fois, questionner au travers de vous êtes ici, pourquoi ? En quoi, peut-être, pourquoi vous prenez une licence dans le club ? En quoi les objectifs actuels du club, si tant est qu'il y en ait, vous intéressent ? Et c'est pour ça que vous adhérez à l'association. Ça, à mon avis, ça doit être questionnable. Et on ne peut pas envisager, à mon sens, de questionner le projet associatif et les objectifs vers lesquels on s'engage sans, effectivement, y mettre l'ensemble des acteurs. Voilà. Ça me paraît… Alors, effectivement, le qui… Alors là, peut-être que je vais heurter, mais il me semble qu'effectivement, dans ce questionnement-là autour des objectifs à partager, ça ne peut pas être que de la seule compétence des gens qui sont élus et qui dirigent. Effectivement, ils vont arbitrer, ils vont proposer. Ça, c'est sûr. C'est eux qui décideront. Ils sont élus par… Mais je crois que la légitimité des dirigeants passe justement par le partage et le fait qu'à un moment donné, ils représentent l'ensemble des adhérents de l'association. Et c'est eux qui fixent en fonction, effectivement, de ce partage des objectifs qui va fixer, effectivement, la direction et peut-être les moyens qu'on mettra en œuvre. Voilà, effectivement, ça aussi. Ça, on l'abordera dans un autre temps. Donc ça, ça me paraît effectivement extrêmement important de partager avec tous les membres actifs de l'association et de les associer autant que faire se peut dans la phase d'élaboration. C'est-à-dire qu'ils soient amenés à partager aussi ou que si des propositions sont faites, effectivement, par l'équipe de direction de l'association, le CA, le bureau directeur, j'ai envie de dire l'organe opérationnel qui gère l'association, que derrière, les choix qui sont faits soient réellement objectivés par un maximum de personnes qui gravitent autour de l'association ou qui sont même dans l'association. Moi, ça me paraît important. Alors, rendre ça opérationnel, ce n'est pas toujours quelque chose qui est facile de questionner, effectivement. Mais il y a des temps qui sont importants de ce point de vue-là. Effectivement, les temps de l'AG, les temps… Enfin, voilà. J'ai envie de dire à vous de créer ces moments d'échange et de partage par rapport à ça. Jean-Luc, si tu veux intervenir, bien évidemment. Non, j'ai juste une question sur le qui. En sachant que, normalement, dans le mode de fonctionnement que l'on a, le groupe de direction, le conseil d'administration, il se présente à une élection en fonction… Enfin, avec un projet. Avec un projet, oui. Donc là, c'est compliqué de me dire que le projet, tu le construis avec les gens qui vont t'élire. Oui. Enfin, peut-être qu'il y a une certaine difficulté. En fait, je ne suis pas sûr que les clubs… Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, les clubs ne s'inscrivent pas forcément dans des projets tels que la Ligue. J'illustrerai tout à l'heure par effectivement le projet de la Ligue où on élit effectivement une équipe qui porte un programme, comme tu l'évoques. Je ne suis pas sûr que ce soit réellement le projet comme ça que fonctionnent la plupart des associations. Alors, on peut échanger sur cet aspect-là. Mais il me semble que globalement dans les clubs, est-ce qu'on élit réellement une équipe au travers d'un programme, au travers de… Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est réellement… Mais j'entends tout à fait ce que tu évoques parce que c'est effectivement la réalité de ce qui se passe à l'échelon d'un territoire. Un comité, alors même si les comités aujourd'hui s'inscrivent complètement dans le projet territorial et sont associés au projet du territoire et donc effectivement portés par la Ligue et le CA de la Ligue avec des représentants, effectivement. Mais je ne suis pas sûr que dans un club, on soit à ce niveau-là. Là, il y a des représentants de club. Est-ce qu'on est là-dedans ? Je ne sais pas. Et il me semble qu'à un moment donné, le partager aussi, ça peut être un temps qui est important. Est-ce qu'on s'inscrit sur quatre ans, sur une Olympiade, dans un club ? Est-ce que… Je ne sais pas. Si d'autres veulent échanger par rapport à ça. Philippe ? Oui. Moi, je pense qu'il y a un biais qui biaisent justement l'action là. C'est qu'effectivement, si on prend la Ligue, la Fédération, les comités, ainsi de suite, justement, les membres ne s'espringent pas. jamais, moi, en tant que licencié de la Fédération française de handball ou de la Ligue du centre, on m'a posé la question de savoir ce que je voulais pour mon club, pour mon sport, pourquoi je venais au hand, qu'est-ce que je venais chercher, ainsi de suite. Et donc, personnellement, je suis un peu… Alors, moi, j'adhère parfaitement aux valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et je pense qu'on n'élit pas un bureau ou un conseil d'administration autour d'un projet. On les élit parce qu'ils adhèrent aux valeurs et à partir de là, ils peuvent porter une ambition, je suis d'accord, juste une ambition. Mais pas… Parce que s'ils portent un projet, c'est comme si on élisait un président de la République ou un homme politique. Ce n'est pas du tout ça. Enfin, pour moi, ce n'est pas du tout ça. Oui, peut-être raison. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que moi, je suis dans une situation où les gens, pour la plupart… D'ailleurs, dans ce que tu disais, Olivier, je trouve que c'est intéressant évidemment de questionner. D'ailleurs, moi, je ne veux pas brûler les étapes parce que j'ai fusionné deux entités. Donc, j'ai été très vite sur les précédentes périodes. Mais là, je vais prendre mon temps. Je me lève jusqu'au mois de septembre pour établir un projet avec tous les acteurs. Mais par exemple, quand on dit qu'on interroge les gens de notre structure, moi, je crois que c'est une erreur. Il faut surtout interroger ceux qui ne viennent pas. Par exemple, moi, mes jeunes, je vais leur demander qu'ils parlent à leurs copains qui font des sports d'opposition, donc du basket, du foot, de me dire qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans les autres sports ? Est-ce qu'ils connaissaient le hand ? S'ils venaient, qu'est-ce qu'ils viendraient chercher ? Et ainsi de suite. pour essayer de comprendre comment on peut, est-ce qu'on répond bien à ces attentes-là ou pas ? Parce qu'il faut se rappeler quand même. Moi, je me base sur les statuts qu'on a écrits et les statuts, ils sont très, très clairs. Le handball, c'est un moyen parmi d'autres, mais moi, la finalité de l'association, ce n'est pas que le handball. Oui, bien sûr. Je vais en parler un peu sur la question des finalités ou effectivement des valeurs qui sont associées aux finalités liées à l'activité. Effectivement, là, moi, je me positionne plus, mais en fait, tout le monde a raison. Ce qui me semblait important, je l'aborde effectivement sur le focus important de ce qui se passe dans les clubs. Pour revenir à ce que tu dis, Philippe, il me semble que l'étape que tu évoques là, questionner ceux qui ne viennent pas, renvoie aussi à la question du diagnostic et comment on est ancré dans son environnement territorial et effectivement à l'issue de... Ça, c'est ce que j'avais abordé la première fois sur ces questions d'ancrage, alors pas que au sein de la famille handball, mais effectivement de manière plus large par rapport aux autres sports et aux autres disciplines, aux autres activités qui peuvent être proposées sur un territoire, sur un bassin de pratique et effectivement, ça, ça peut clairement orienter au travers des valeurs et de la finalité peut-être de l'association, ça peut orienter vers des objectifs et un plan d'action et de développement d'un projet qui peut être complètement différent en fonction de ses finalités. Si on est sur de la pratique de compétition et effectivement, peut-être qu'on ne s'y prendra pas de la même façon que si tout dépendra de son environnement et de... Mais ça, à mon sens, c'est la phase de diagnostic qui le détermine de façon plus précise. L'idée du partage, effectivement, c'est... Mais on voit bien que ça pose un certain nombre de difficultés quand... Et je trouve que l'illustration effectivement du projet territorial porté par la Ligue montre bien aujourd'hui ou de la fédération telle qu'on l'a illustrée parce que pour moi, c'est effectivement la même... C'est souvent quelque chose qui est un peu descendant et qui est porté et qui n'est pas forcément partagé par tous. Voilà. Mais à un moment donné, il y a des moments où effectivement et là, j'ai en état, normalement, de démocratie participative où effectivement, on doit donner son avis sur... Oui, ça me plaît, j'y vais ou j'y vais pas. Et bon, effectivement, là, il y a des biais qui sont peut-être... qui vont à l'envers de ce que j'évoque. Mais l'idée, c'est bien celle-là, c'est d'essayer de... À mon sens, de partager le plus possible et surtout à l'échelon du club pour aborder ces points-là pour avoir l'adhésion de tous et la direction dans laquelle on va sur ces idées. D'autres remarques par rapport à... Effectivement, ce qu'a évoqué Jean-Luc ? Oui. Moi, je pensais sur le partage. Alors, tu vois, j'y pensais sans savoir du tout. On allait parler de ça il y a encore quelques semaines. Parce que bon, déjà, on ne se fait pas élire sur un programme parce que... Enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans mon but de club, mais souvent, on se fait élire parce qu'on est les seuls à accepter la... C'est la réalité des clubs, à mon sens, aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose parce que bon, effectivement, on n'a pas de programme ni politique ni rien, surtout pas d'ailleurs. Bref. Et là, sur le... On parle de l'AG, malheureusement aussi, souvent, moi, j'ai assisté à pas mal d'AG dans différents clubs. Malheureusement, il n'y a jamais grand monde. Il y a très peu de parents. Il n'y a pas forcément beaucoup de licenciés, du fois, déjà. Moi, je pensais justement inviter, toi, les parents, les jeunes, lors de nos réunions mensuelles. On fait des réunions j'ai rencontré une demain où c'est tous les sept du mois, c'est pas compliqué. Sauf si ça tombe un dimanche. Donc, c'est une fois par mois et l'idée, c'est justement de pouvoir inviter trois, quatre, cinq maximum à la fois parce qu'il n'y a pas question d'inviter cinq ans. On ne reviendrait pas des cinq ans. Pour avoir aussi, justement, un peu les ressentis des parents, des gamines parce que des fois, j'ai des échos de certaines choses où on se rend bien compte qu'ils ne savent absolument pas comment fonctionne un club. Ce qui est un peu compréhensible, normal à la fois parce que souvent, il y a aussi les parents qui font que d'amener les gamins ou les gamines et puis, ils regardent à peine le match, ils viennent les rechercher à la fin du match. Par contre, critiquer, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. L'idée, c'est aussi qu'ils comprennent un peu comment fonctionne un club et puis, ils peuvent aussi apporter des idées qui peuvent aussi être intéressantes. Pourquoi pas ? La critique était tellement facile que ça, c'est vrai dans un club comme dans autre chose. Donc, je pensais à ça moi dernièrement, dire, je vais sûrement faire envoyer à notre secrétaire sportif, alors elle fera peut-être l'envoyer deux ou trois fois avant d'avoir quelques réponses, mais de dire aux parents, venez, on vous invite, on vous invite à nos réunions mensuelles. Déjà, nous on invite les entraîneurs, ce qui n'était pas le cas dans le temps parce que c'est normal qu'ils soient au courant de ce qui se passe dans le club. Et moi, avant d'être le président, j'ai juste fait deux ans de bureau, c'est clair qu'il y avait juste les gens du bureau et surtout, il ne fallait surtout pas inviter les entraîneurs, ça paraissait un peu le fou. Donc nous, on n'a pas, nous, les réunions de bureau, ce n'est pas juste les huit personnes du bureau, c'est souvent les quinzaines. Je pensais à ça, éventuellement, inviter trois, quatre, cinq parents à la fois, s'il y en avait douze qui se présentaient à un seul coup, à dire, écoutez, venez découvrir. Moi, je faisais ça dans le boulot, comme moi, j'étais dans le commerce, à niveau commercial, j'invitais les gens du magasin, de pièces détachées, j'invitais les mécanos à venir voir comment se passe aussi le travail d'un vendeur et d'une équipe commerciale, parce que, vu de l'extérieur, ils ne se rendent absolument pas compte comment ça marche. Voilà, c'est une idée. Oui, bien sûr, mais alors, ce que tu évoques comme outil, il n'y a pas que l'AG, on peut être innovant sur cet aspect-là. Ce que j'avais évoqué lors du premier webinaire, c'était, ça renvoie à ce que tu évoques, Francis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le partager, ça, c'est aussi, alors, d'accord ou pas d'accord, mais associer les gens, pourquoi pas, et qui deviennent, qui deviennent, pourquoi pas, de futurs acteurs du club en partageant les mêmes idées, voire en en apportant de nouvelles, effectivement, et c'est ça qui fait avancer, effectivement, un petit peu le, qui peut faire avancer le projet à l'échelle d'un club, bien évidemment. Donc, ce que tu évoques là est un exemple possible d'animation du projet en y associant de manière régulière, effectivement, des personnes, du club pour récolter, effectivement, leur avis. Donc, on est un peu à cheval sur diagnostic, définition d'objectifs. Chantal, tu voulais... Chantal, tu voulais... Quand on avait essayé de construire quelque chose au club de Blois, ce qu'on avait essayé de communiquer, pour communiquer avec les parents, les entraîneurs et tout, on avait mis pendant un certain temps, dans chaque équipe, une boîte à idées, c'est-à-dire que chacun disait ce qu'ils voyaient pour le club, le bien, le mal, le licencier ou pas, les parents et tout. Et nous, on se prenait régulièrement une heure pour voir, pour en travailler. Et après, on refaisait des réunions. On avait refait des réunions. Après, une forme de sondage ou pas de tous. pour voir. Bon, après, vous savez... Non, mais tout ça, ce sont des idées qui sont effectivement à trouver, qui permettent d'animer ce temps où on est peut-être en réflexion de voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, vers quoi on veut aller et effectivement de re-questionner et puis de, effectivement, peut-être de profiter de ce moment-là, encore une fois, à l'échelle du club, vraiment, c'est quand même l'idée, à l'échelle du club pour donner du sens à l'action, pour, pour effectivement permettre de faire adhérer plus de monde autour de l'activité en ayant effectivement quand même, et ça, je l'aborderai après, un arbitrage important en lien avec le diagnostic pour rejoindre ce qu'évoquait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée, c'est vers quoi on veut aller, c'est aussi peut-être se développer, c'est peut-être... Et là, il y a nécessité de savoir où on va, comment on y va et, et dans quoi on est, quoi, dans cet ancrage, cet ancrage territorial, quoi. Donc, effectivement, mais déjà, avoir une petite idée de comment on est perçu de l'extérieur, c'est forcément quelque chose qui est intéressant et des fois, on a des surprises, on a des surprises par rapport à ça. j'avance, à moins que vous ayez d'autres... sur pourquoi, alors comment, ça renvoie à toutes les idées que vous avez en partie évoquées par rapport à ces questions à la fois de diagnostic puisqu'on est dans la continuité du diagnostic et de prise de décision des objectifs qu'on va s'assigner ensemble dans le projet, c'est effectivement dans l'idée de consulter un maximum de personnes possibles à l'échelle du club, d'écouter, d'intégrer toutes les idées qui seraient nouvelles et qui pourraient être effectivement bonnes à prendre, les bonnes pratiques, on parle souvent de bonnes pratiques. Je pense que le moment qu'on a ensemble là va permettre d'échanger aussi sur ces idées qui sont développées par les uns et les autres dans l'animation de leur projet ou de leur futur projet. Et puis, effectivement, à partir du moment où on commence à questionner, on ne va forcément pas être d'accord tout le temps. Donc, effectivement, il peut y avoir controverse. Et là, effectivement, peut-être que l'équipe dirigeante, c'est là où elle arbitre en donnant sens à ça. Et je crois que là, c'est extrêmement important et parfois, dans les projets, on ne le voit pas trop. Je le redis. Alors, à la fois parce que le diagnostic n'est pas assez pertinent, mais il est extrêmement important de s'appuyer sur les éléments apportés sur la phase du diagnostic pour définir les objectifs. Sinon, effectivement, on va dans le mur. forcément, on va définir des objectifs qui ne seront pas viables, pas réalistes, pas… Voilà. Et donc, il est extrêmement important, je l'avais évoqué, d'avoir un diagnostic le plus fiable possible, le plus pertinent possible en interne et en externe pour pouvoir décider à terme de la voie qu'on va prendre et de la direction qu'on va prendre ensemble, du chemin qu'on va prendre ensemble. là, il peut y avoir effectivement des accords, des controverses, comme je l'ai évoqué là. Et là, c'est important d'arbitrer à partir de se réappuyer sur le diagnostic pour finalement peut-être mieux hiérarchiser et puis faire un choix qui sera lui pour le coup partagé à partir d'éléments qui seront clairement évoqués par l'intermédiaire du diagnostic. Tout ça passe effectivement nécessairement du dialogue et de l'écoute. Voilà, c'est peut-être donc là, on revient aussi peut-être sur des éléments de valeur même plus transversales aussi autour de comment devraient fonctionner toutes nos associations. On discute, on s'écoute, voilà, et puis à un moment donné, on décide ensemble de vers quoi on souhaite aller. Donc ça, c'était quelque part pour moi le premier élément important à échanger avec vous. Alors, on voit bien qu'effectivement en fonction de l'étage dans lequel on est, effectivement, un programme porté par une équipe qui est élu pour une Olympiade, alors nous, dans notre ligue, souvent, il n'y a qu'une équipe qui, alors effectivement, il n'y a peut-être pas trop de discussion sur le programme, c'est peut-être effectivement quelque chose qui est un peu biaisé, mais on voit bien par exemple sur les dernières élections fédérales, il y avait trois équipes qui se sont, et qui ont proposé un programme, alors avec des similitudes, avec des divergences, avec, voilà, et à la fin, il y a une équipe qui est élue pour son programme, il n'est forcément pas partagé par tous. Je pense qu'à l'échelon d'un club, à une échelle plus petite, il me semble qu'on peut aller vers plus de dialogue, plus d'écoute et plus de partage, déjà même des objectifs sur lesquels on veut aller ensemble, il me semble, voilà, mais avec le biais qu'évoquait Jean-Luc au départ. On continue ? Des réflexions par rapport à ce que je viens d'évoquer ? Alors, je continue. Alors, quelques, je passe à la deuxième, quelques éléments de définition sur, effectivement, comment on décline globalement aujourd'hui, assez souvent, dans nos projets, les objectifs. Quelques éléments de définition au travers de trois, en fait, assez souvent, on le décline comme ça, trois étages dans la fusée, quelque part, là, voilà. Vous voyez, j'ai fait une pyramide après pour illustrer ça un petit peu. Quelles sont les finalités de l'association, les valeurs qu'elle souhaite défendre ? Ça revient un peu, ça rejoint un peu ce que Philippe évoquait au départ. Et puis ensuite, stratégiquement, les grands chapeaux d'objectifs vers lesquels on va essayer de s'assigner. Et puis ensuite, la partie plus opérationnelle et je reviendrai au travers d'exemples. Alors, qu'est-ce qu'on entend en termes de définition autour de finalités et les valeurs sous-tendues des finalités ? Quelque part, les finalités, c'est finalement ce qui fonde l'existence même de l'association. On devrait retrouver des éléments liés au statut de l'association, quelque part, au sein même des finalités qui sont poursuivies. Donc là, effectivement, c'est le rêve, l'ambition. J'ai entendu ambition tout à l'heure sur ces grands axes d'action qui vont guider globalement tout le projet qui sera sous-tendu derrière. En exemple de valeurs sous-tendues, effectivement, après, les valeurs qui sont défendues par les finalités globales de l'association renvoient à des notions qui vont amener motivation, implication. Normalement, c'est comme ça qu'on doit essayer de l'envisager. Vers quel rêve on va ensemble ? Et qu'est-ce qui est sous-tendu à tout ça ? À titre d'exemple, je vous ai donné un exemple que j'ai glané dans des projets qui peuvent être tant à l'échelon d'un territoire qu'à l'échelon même d'un club. Une finalité, par exemple, que pourrait avoir une association autour du handball, c'est favoriser la pratique du sport, quel que soit le milieu social, le sexe, l'origine des pratiquants. Je pourrais mettre trois petits points parce qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut… Ça, ça peut être effectivement une finalité qui guide globalement l'association. Le handball, j'ai entendu, le handball n'est qu'un outil finalement plus transversal, qui sert à véhiculer des valeurs plus transversales et qui sont sous-tendues par cette finalité de l'association. Citoyenneté, solidarité, etc. Donc, c'est un peu… Ça, c'est le grand chapeau. Parfois, on ne le voit pas souvent écrit dans les projets, malgré tout. Ce n'est pas quelque chose qui est souvent… On est beaucoup dans l'opérationnel sur des projets qui sont écrits où on est tout de suite dans quels objectifs on cherche à atteindre. Et on en oublie parfois qu'est-ce qui est au-dessus de tout ça, vers quoi on veut aller ensemble. Et là, on s'aperçoit que parfois, c'est peut-être le point de départ de toute la réflexion qu'il faut mener. Et quand je discute avec certains clubs qui sont des clubs de haut niveau notamment, les finalités, elles ne sont pas les mêmes que celles que je viens d'évoquer là. Pour avoir échangé avec des clubs de haut niveau dans la Ligue, on n'est pas là-dedans, par exemple. Ce n'est pas leur finalité. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, il faut qu'on soit bien d'accord sur ce qu'il y a derrière le projet et qui amènera finalement globalement tous les objectifs qu'on va définir après. Des réflexions par rapport à ça déjà ? Sur ce que j'évoque là, sur ces valeurs, sur cette finalité de l'association ? C'est un exemple que j'ai donné, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas. Je n'ai pas voulu être exhaustif d'avoir... L'idée, c'était d'illustrer. J'aurais d'autres éléments par rapport à ça. Je continue ? Oui, c'est clair. Ok, je continue. Donc là, l'idée, c'est de passer à l'étage en dessous. Alors, en dessous, ça ne veut pas dire que c'est... Mais effectivement, il aurait fallu presque voir le truc à l'envers, mais en fait, non, on part bien de ce sur quoi on s'appuie, ce qui nous anime, notre rêve, notre ambition, notre... Quelle stratégie on a ? Donc là, l'idée derrière la dimension stratégique des objectifs, c'est exprimer très clairement les raisons d'être de l'association et effectivement, comment, de manière très stratégique, on va exprimer cette finalité. Donc, en termes d'exemples, voilà, deux exemples que je... Pareil, trouver... Si on est autour d'objectifs sur développer l'activité pour le plus grand nombre, on reste sur la même finalité que j'évoquais avant, on pourrait, par exemple, sur un objectif stratégique, parler de la pérennisation de la structure. Comment on pérennise la structure pour pouvoir, effectivement, engager des actions sur du moyen, voire du long terme, avec cette ambition toujours de développer pour le plus grand nombre, quel que soit le moment, le lieu, etc. Et puis, par exemple, deuxième objectif stratégique, développer une offre sportive répondant à l'ensemble des besoins du pratiqueur. Ça, ça pourrait être un deuxième... Alors, il y en a d'autres. J'ai essayé d'illustrer le pendant et, effectivement, ce qui pourrait, de manière sous-jacente, s'exprimer en termes d'objectifs stratégiques. Ensuite, on passe à l'objectif opérationnel. Et là, si je prends... Là, on est plutôt... Alors, qui dit opérationnel dit qu'on est quasiment avec des verbes d'action. C'est-à-dire, on va mettre quasiment des actions assez précises qui déclineront, effectivement, les objectifs stratégiques au service des finalités et des valeurs qu'on défend et de l'ambition qu'on défend dans le club. L'idée des objectifs opérationnels, vous verrez, je l'illustrerai par un exemple assez concret, peut montrer qu'il peut y avoir des combinaisons. C'est-à-dire qu'un même objectif opérationnel peut servir plusieurs objectifs stratégiques. Là, il peut y avoir des croisements, effectivement. J'essaierai de l'illustrer tout à l'heure au travers d'un... D'ailleurs, tout de suite. Si je prends l'exemple de l'objectif stratégique qui est pérenniser la structure de l'association, comment pourrait se traduire en termes d'objectifs opérationnels cet objectif stratégique ? J'ai choisi trois objectifs opérationnels, trois champs d'action dans lesquels l'association peut s'engager de manière très opérationnelle et très concrète pour pérenniser la structure. Par exemple, effectivement, le volant un peu financier, mettre en place un suivi comptable et financier le plus précis possible. On sait que dans les associations, ce n'est pas toujours un truc qui est très suivi et qui ne permet pas de s'engager souvent dans le temps et de manière efficace, pertinente à partir de ne serait-ce que cet état des lieux et puis de voir vers quoi on peut aller et quels moyens on peut dégager de ça. Donc ça, c'est par exemple un objectif très opérationnel. Dans la partie RH, créer une organisation établissant les rôles et missions de chacun. Moi, je vois bien ce qui arrive quand on est dans le copil ANS. Parfois, les clubs, les rôles, ne serait-ce qu'un organigramme qui définit les rôles et les missions de chacun dans l'association et quels sont les liens fonctionnels de l'organisation, ça, ça n'apparaît pas tout le temps. Ça, ça pourrait être un objectif très opérationnel qui permet à terme de pérenniser la structure et qui peut être questionné de manière régulière en termes d'organisation des ressources humaines. Et là, je ne parle pas forcément quand je parle de RH pour des structures qui sont employeuses. j'ai une vision bien évidemment beaucoup plus globale même de structures qui engagent aussi des rôles et missions de bénévoles et essentiellement de bénévoles. Mais savoir qui fait quoi, comment on s'organise, les rôles et missions de chacun, ça me paraît extrêmement important. Et là, on voit bien que c'est quelque chose qui peut créer les conditions de cette pérennisation parce que ça donne du sens à l'action de chacun. Et puis, dans le cas d'une structure employeuse, c'est un exemple qui était pérennisé le poste d'éducateur, notamment si on a des actions qui peuvent aujourd'hui qui ne peuvent pas être mises en œuvre par des bénévoles. Et la pérennisation d'un poste salarié par exemple peut permettre d'avoir toujours cette plus-value que devrait apporter normalement un poste d'éducateur salarié dans une structure pour faire des actions qu'eux ne peuvent pas engager les bénévoles sur des temps où eux, effectivement, travaillent. L'exemple de cet objectif opérationnel numéro 3, il est, pour le coup, dans cette combinaison possible sur d'autres objectifs stratégiques, il est complètement valable celui-là. Pérenniser le poste d'éducateur salarié, dans l'exemple que je vais vous donner après, en synthèse, montre bien que cette pérennisation, par exemple, peut engager aussi l'association sur un objectif stratégique qui est de développer l'activité physique pour le plus grand nombre et répondant aux besoins du plus grand nombre. Donc là, on voit bien que cet objectif opérationnel peut se combiner sur plusieurs objectifs, être combiné à plusieurs objectifs stratégiques. Pour un petit peu résumer tout ça, on pourrait dire, par exemple, finalité, favoriser le sport, ce que j'évoquais tout à l'heure, valeur sous-tendue, universalité, solidarité, citoyenneté, en objectif stratégique. Je reprends les exemples que j'ai donnés et en objectif opérationnel, par exemple, j'ai pris l'exemple si on prenait l'OS, l'objectif stratégique numéro 2 pour essayer d'illustrer ça par d'autres exemples. En objectif opérationnel, on pourrait être sur ces exemples-là, proposer des stages à chaque vacances à des fins de perfectionnement des licenciés, ouvrir une section de fit pour offrir, développer le sport santé et puis développer les actions de sensibilisation vers le milieu scolaire. Là, on a plein d'axes, plein d'axes possibles qui peuvent être très centrés sur le développement de l'offre sportive, qui répond aux besoins du plus grand nombre. Ce ne sont que des exemples, mais l'idée, c'est bien d'illustrer, pour moi, l'idée était d'illustrer les différents niveaux quelque part de définition depuis la finalité, l'ambition de l'association jusqu'à une partie très opérationnelle et qui se traduira par des actions après. Ça, c'est ce qu'on abordera sur le prochain webinaire. Comment, quand on écrit proposer des stages à chaque vacances scolaires à des fins de perfectionnement des jeunes licenciés, comment on traduit ça en plan d'action ? Avec des organisations, une hiérarchisation des actions pour mener tout ça à bien et comment, effectivement, tout ça peut se mixer au travers des différents objectifs opérationnels qui sont suivis et proposés par l'association. Est-ce que c'est, en termes de définition, c'est clair pour vous ? Vous y voyez des choses qui sont compliquées, pas compliquées ? Vous êtes d'accord, pas d'accord avec cette présentation ? Voilà. Je vais essayer de l'illustrer par des exemples plus concrets après avec, effectivement, des exemples à la fois de la Ligue et de clubs que j'ai trouvés. pas d'éléments de réflexion par rapport à tout ça sur ce que j'évoque sur les différents niveaux de cette pyramide ou cette fusée qui pourrait illustrer parfaitement comment pourrait se décliner un projet ? Juste un apport, mais je ne sais pas si c'est fait après, mais il manque une temporalité sur les objectifs opérationnels. Oui, ça, je l'aborderai sur le plan d'action, effectivement, tout à fait. On peut imaginer bien évidemment que sur les exemples que j'ai donnés, la temporalité, elle n'est pas du tout la même. Ouvrir la section une fois qu'elle est ouverte, il va falloir qu'on mette un autre objectif et qu'elle se traduit avec des temporalités qui sont différentes et qui conviennent de hiérarchiser aussi. J'essaierai de l'exprimer ça plutôt sur la question du plan d'action, sur comment concrètement on met en œuvre ces objectifs après. Après, Philippe, dans la réflexion de base qu'il y a là, on est par exemple sur une mandature ou on est sur des choses comme ça, donc la temporalité, elle est sur la mandature. On pourrait raisonner en disant que c'est sur une mandature, par exemple. Oui, c'est parce que comme Olivier a dit, le projet, vous l'écrivez tous les ans, tous les trois ans, tous les quatre ans, c'est jusqu'à un objectif sans temporalité, il manque quelque chose. obligatoirement. Alors, ce que tu évoques, Philippe, effectivement, ouvrir une section en fit, si tu ne donnes pas un délai, un jalon, 10 ans après, c'est toujours un objectif. Alors, ce que tu évoques là… Je suis d'accord, quand on propose un projet associatif sur des ans, notre objectif à trois ans, c'est ça, donc où est-ce qu'on les met dans les trois ans ? Est-ce que c'est la priorité ? Oui, c'est l'action qui va donner la temporalité. C'est le mode d'action en fonction du moment, des moyens que tu possèdes et qui vont te permettre de positionner telle ou telle action en fonction des moyens et des ressources que tu as qui te permettent effectivement… Parce qu'on n'est pas un ressource, enfin, un capacité infini, on est toujours un ressource limité, donc on est obligé de définir une temporalité après dans le mode d'action. Mais la réflexion de base qui peut être déjà celle-ci de dire qu'effectivement il faut développer une activité sport santé, c'est une réflexion de projet qui peut être intéressante dans la logique de favoriser, dans la logique de la finalité recherchée. Ce n'est pas obligatoire pour la finalité de tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, ce ne sont que des exemples qui ne se veulent pas du tout très… Voilà, j'ai essayé au travers de ce que je peux lire, des projets qu'on voit effectivement de clubs qui fonctionnent aujourd'hui avec ce type de… Essayer de l'illustrer avec des volants un petit peu différents sur des organisations ou… Pour en dire sur ce que vous évoquez, effectivement, tout ça… Je pense qu'il y a… Effectivement, la question de la temporalité est extrêmement importante et il y a la question aussi qu'on abordera… C'est toujours un peu ambiguë cette histoire-là parce qu'à un moment donné, on va aborder la question de l'évaluation et ça renvoie aussi à ça. C'est-à-dire… Et on verra bien que l'évaluation elle est continue dans le plan d'action et qu'à tout moment, on va évaluer les différentes actions qui vont permettre de voir comment dans l'objectif et en fonction de la façon dont on a hiérarchisé, effectivement, on a priorisé peut-être dans cette temporalité, on commence par quoi, après on fait quoi et finalement, au bout de chaque action, on évalue on en est où là. C'est bon ? C'est pas bon ? On continue ou on ne continue pas ? Effectivement, ça renverra à un moment donné à un élément qui, effectivement, sur l'évaluation, assez souvent, on n'est pas très bon. Je pense que on a le mouvement associatif globalement, c'est une réflexion très personnelle mais je ne sais pas si vous la partagerez mais je vous la livre. On a le chic pour mettre en place des projets tout le temps, tout le temps, tout le temps à en commencer, à en mettre en œuvre sans à un moment donné s'être arrêté et puis de se mettre à côté du vélo pour voir comment on pédale et puis de se dire stop, on voit, on avait décidé de faire ça, où est-ce qu'on en est maintenant et vers quoi on repart ? Est-ce que finalement tout ce qu'on a mis en œuvre était bon, pas bon dans les moyens mis en œuvre, c'était surévalué, pas assez évalué ? Enfin bon, tout ce qu'on peut, on l'abordera sur le cinquième webinaire, tout ça, mais ça on a le chic je trouve pour mettre en place toujours un tas de trucs sans évaluer ce qu'on a fait avant si finalement ça a fonctionné ou pas fonctionné. On est assez dans ce fonctionnement-là à mettre en place, on a toujours plein d'idées et puis finalement on s'aperçoit qu'il y a des trucs qui ont déjà été mis en place et on a le chic pour recommencer ou alors partir sur les objectifs sans avoir mieux cerné ce qui poserait problème, les freins éventuels, etc. Ça, c'est les éléments d'évaluation et le diagnostic est un temps fort de l'évaluation de départ. On l'abordera à ce moment-là mais cette notion de temporalité, oui, elle est effectivement extrêmement importante. Tout projet a un début et doit avoir une fin. Et donc, à l'échelle de chaque objectif tel que tu l'évoquais, Philippe, effectivement, pour chaque objectif, il faut qu'on définisse un début et puis une fin et qu'on hiérarchise de tout ça dans le temps. Je suis d'accord. Effectivement. Des réflexions par rapport à ça ? D'autres aussi par rapport à ce qu'ont évoqué Jean-Luc et Philippe ? Sinon, j'avance. Je donne des exemples. Oui, c'est bien les exemples. Oui, c'est bien les exemples. Alors, essayez d'illustrer au travers déjà deux outils que j'ai trouvés sur lesquels on s'est appuyés avec David et qui seront mis à votre disposition. Je pense que ce sera sur un drive. Ils sont sûrement disponibles. Vous les connaissez, pour certains autres, vous les connaissez. À la fois, les outils du CNAR, les outils qui sont mis en œuvre par le CROSS. On s'est appuyé un peu sur quelques outils là-dessus. Outils, pour les anciens qui avaient participé. Le premier tableau que je montre là où j'ai repris, c'est Jean-Luc, ça va te rappeler des souvenirs. Peut-être Marc aussi. L'outil du développeur, le guide du développeur qui avait été mis en œuvre par la Fédération, qui est un outil absolument exceptionnel. À mon sens, il est sous-exploité. Alors, peut-être trop pointu, peut-être. On a essayé d'extraire effectivement des éléments de réflexion de cet outil qui avait été créé par la Fédération. Je sais, j'avais participé à son élaboration à l'époque. Avec la Fédération et le cabinet Amnios. Là-dedans, j'ai extrait ce premier tableau où j'ai repris d'ailleurs pérennisation de la structure et où vous voyez un semblant de tableau qui organise finalement la réflexion de l'association sur cette OS, cet objectif stratégique particulier, avec les objectifs opérationnels tels que je les avais déclinés tout à l'heure. Et puis, sur comment ensemble on définit le niveau d'importance, comment on hiérarchise et puis finalement, comment on va un peu plus loin dans la réflexion sur est-ce qu'on est capable de le mettre en œuvre, qui s'en occupe, répartition des tâches, des missions. On rentre déjà dans une phase très opérationnelle pour décider ensemble de qui fait quoi, comment, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour. Déjà, là, ça donne des pistes sur le plan d'action. Bien évidemment, ça oriente déjà de manière très concrète la réflexion sur le côté prioritaire, le côté important de l'action ou du moins de l'objectif opérationnel pour alimenter l'objectif stratégique. Donc là, là encore une fois, cette notion de priorité, elle est à discuter. À mon sens, elle est à discuter, elle est à partager. Et là, on peut avoir effectivement des éléments de discordance, mais à un moment donné, il faudra arbitrer et décider de ce qu'on fait. Et à mon sens, pour que tout le monde s'engage dans le projet, il faut essayer de partager ce moment-là aussi de la manière la plus pertinente possible avec les éléments qu'on a évoqués déjà. Le deuxième modèle, c'est le modèle du CNAR. C'est un modèle de projet associatif qui était proposé par le site du CNAR, donc sous forme avec des éléments de définition beaucoup plus simples, beaucoup plus… qui se décline ensuite avec un plan d'action, avec des fiches actions, avec des choses que j'aborderai la prochaine fois avec David. en termes d'outils de manière très globale, en termes d'outils de représentation. Souvent, c'est des tableaux. On essaye d'organiser ça pour avoir une lecture assez synthétique. Donc là, vous pourrez aller sur Internet. Vous allez trouver plein de trucs et à vous de trouver peut-être l'outil qui vous convient le mieux pour partager, pour échanger, pour faire fonctionner effectivement de manière très effective. autre exemple et illustration. J'ai essayé de prendre un exemple territorial dont on a vu le biais tout à l'heure, notamment sur la question du partage et qui est plutôt porté par une équipe. Ensuite, des exemples de projets de clubs. Je n'ai pas cité les noms, mais on les reconnaîtra peut-être. À la fois, un club qui évolue à un échec national et un petit club qui vient tout juste de se créer et qui avait formalisé son projet. Premier exemple, j'ai pris ni plus ni moins effectivement la partie du projet, une synthèse de la partie du projet territorial en lien avec le service au club où là, on voit quatre objectifs stratégiques sur l'Olympiade et les objectifs opérationnels qui s'accrochent effectivement à l'objectif stratégique. L'ambition étant la finalité, l'excellence au service de nos clubs et de nos licenciés. Ça, c'est la finalité du projet. C'est le grand titre du projet associatif de la Ligue, sa finalité, l'excellence au service de nos clubs et de nos licenciés. Comment être excellent partout ? Une déclinaison au travers de la partie développement de l'activité et de la partie service au club. On voit quatre objectifs opérationnels. Il y en a un d'ailleurs que j'ai repris comme exemple. Développer une offre sportive répondant à l'ensemble des besoins des pratiquants. Je pense que cet objectif stratégique peut être l'objectif d'une association d'un club sans aucun souci. Développer des actions vers le milieu scolaire, c'est pareil, c'est tout à fait un objectif stratégique alors qu'il sera peut-être plus opérationnel à l'échelle d'un club plutôt qu'un objectif stratégique qui se décline ensuite. L'idée, c'était bien d'illustrer ça à l'échelon d'un territoire avec une ambition qui est déclinée au-dessus. Pour revenir sur la première réflexion effectivement de partage, on voit bien qu'aujourd'hui, que ce soit pour le service au club, pour la formation, pour l'excellence sportive, pour la communication, etc., on voit bien la difficulté de la mise en œuvre dans le portage à tous les niveaux, club, et de la dynamique à lancer dans les bassins pour que ce projet soit partagé par le plus grand nombre en sachant qu'effectivement dans les bassins, il n'a pas été forcément décidé comme tel, mais il est porté par une équipe qui est élue pour quatre ans. L'idée, c'est d'essayer de le décliner et puis de prendre l'échelon de chaque bassin aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux animer là-dedans et comment les clubs peuvent être associés effectivement au travers de la notion de club référent et de club partenaire pour que ce projet porté par une équipe élue pour quatre ans puisse vivre à l'échelon d'un territoire. Voilà, c'était un peu l'idée. Donc là, effectivement, par rapport à tout ce que j'évoquais un peu avec vous au départ, c'est un peu biaisé comme l'évoquait Jean-Luc au tout début. Mais on retrouve, ce qui me semblait important aussi d'évoquer avec vous, c'était de retrouver les éléments de définition qui sont aujourd'hui portés par la Ligue et qu'on peut décliner à la fois à l'échelon d'un territoire et à l'échelon d'un club. Sur un échelon club, alors, ce n'est pas écrit comme ça. Un club qui est un club de niveau national, je n'ai pas mis son nom. Il n'est pas présent à La Réunion ce soir, donc à la limite, j'aurais pu le valoriser à ce moment-là. Mais là, on voit bien que ce n'est pas décliné avec un objectif écrit en termes d'objectifs stratégiques et d'objectifs opérationnels. Pourtant, il me semble comme ça. J'ai pris en tant que tel le projet tel qu'il a été écrit par l'association. On retrouve, à mon sens, et là, je pourrais partager aussi ces idées-là, on peut les partager ensemble, l'idée de développement sportif, développement de la formation, développement des valeurs sociales éducatives et de la structure pourraient être déclinés comme des objectifs stratégiques de la structure. Tous les objectifs qui sont déclinés en dessous sont pour moi des objectifs plus opérationnels. Même si, parfois, alors après, comment c'est hiérarchisé par le club ? Je n'ai pas d'élément par rapport à ça. Un, deux, trois, quatre dans les objectifs opérationnels, je ne sais pas. Dans les objectifs stratégiques tels que le projet est écrit aujourd'hui, il se décline sans hiérarchisation des différents axes de développement stratégiques. La composante sportive, la composante de la formation des acteurs du club, la composante autour, qui pourrait d'ailleurs être une finalité peut-être, mais plutôt le volet social de l'association. On retrouve parfois, et d'ailleurs, ce sera l'autre exemple que je prends, dans certains projets qui ont été développés ou maquettes de projets, où vous avez le volet économique, le volet social, le volet sportif, puis j'en ai oublié un, le volet formation peut-être aussi, qui sont développés au sein des associations. Là, on retrouve un petit peu ces éléments-là au travers d'un projet de club de niveau national de notre Ligue. Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire, cet exemple ? C'est de l'illustrer. Deuxième exemple, si vous voulez après, alors là, c'est un très jeune club, un club qui a deux ans de fonctionnement, qu'on est à sa deuxième année. Vous allez reconnaître le club puisqu'il est syndiqué à l'intérieur. Voilà eux comment ils ont, alors ils ne sont pas là ce soir, ils étaient là sur le premier webinaire qu'on a fait ensemble sur le diagnostic. Et ils ont construit leur projet à partir de, voilà, et sur une des slides du diaporama du PowerPoint qu'ils ont fait, et qu'ils ont été présentés à la mairie, ils ont présenté, effectivement, quelque chose comme ça. J'ai fait une copie de la diapo telle que, comme ça, avec des objectifs qui me semblent être au milieu des objectifs opérationnels. Et puis, tout ce qui est à côté, volet économique, volet organisation, me semble être plutôt quelque chose qui est de l'ordre du stratégique dans le développement de la structure. Et puis derrière, ils ont mis déjà des éléments de temporalité sur, voilà, comment ils voyaient le déploiement. Et je trouve que pour un club qui est naissant, dans la réflexion qu'ont eue ces quelques personnes-là qui sont aujourd'hui dans le pilotage de ce club, c'est plutôt très rafraîchissant. Voilà, je tiens à le dire. Et pour tout dire, quand ils sont allés à la mairie, la mairie a été très surprise d'avoir quelque chose de déjà très structuré. Et du coup, ils sont passés l'année dernière, ils avaient un petit créneau où ils se bagarraient dans le gymnase. Là, ils ont trois créneaux, ils commencent à faire des interventions dans les écoles. Enfin, voilà, c'est parti. C'est parti. Et ça montre bien. Alors, on les accompagne. Le comité les accompagne dans la réflexion. Mais ça, on n'est absolument pas intervenu dans la lecture et dans la réflexion. Mais on voit déjà apparaître des éléments tels que je l'ai évoqués sur une dimension plus stratégique. Comment on se voit dans notre territoire, dans notre petit environnement, notre petite commune de Châteauneuf-sur-Loire, pour citer le club. Et puis derrière, comment on voit le développement de notre activité en interne à l'échelon de cette commune ou de ce petit bassin de pratique. Voilà des exemples. Deux exemples. Un club national, un club naissant de premier niveau qui ne fait que du jeune pour l'instant. Mais vous voyez, qui a des velléités de s'ouvrir, d'ouvrir des partenariats, de monter une équipe loisir adulte, etc. Avec des vrais objectifs au sens de pérenniser la structure. Là, ça me semble une voie qui est engagée qui est plutôt extrêmement intéressante. Même un petit club, s'il écrit ça, déjà, je trouve que c'est super. C'est un message que je trouve extrêmement intéressant porté par une petite association qui vient juste de naître. Handball. Je ne sais pas, des éléments de réflexion par rapport à ce que je viens d'illustrer sur ces questions d'organisation, finalité, objectif stratégique, objectif opérationnel par rapport à tout ça. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous êtes là-dedans ? Pas là-dedans ? Je pense que pour la plupart, vous êtes un peu là-dedans. Alors, peut-être formaliser différemment. Peu importe. D'ailleurs, les deux exemples de clubs que j'ai illustrés ne l'écrivent pas de façon claire comme ça, mais ce n'est pas grave. Ça ne me semble pas… Ce qui est intéressant, c'est d'avoir cet échelon de lecture avec les différents niveaux de réflexion sur l'opérationnalité du projet, les différents axes de développement. Pas de réflexion ? Moi, je vois ça, ça me paraît très bien en soi. J'ai juste une question si tu peux revenir à la slide où tu as les quatre niveaux d'objectifs. Là ? Non, avant, bien avant ça, tu fais ta petite pyramide avec les quatre… Voilà, hop, 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 encore ça. Là. Voilà. autant les deux premiers finalités valeurs sous-tendues sont issues soit des statuts, soit d'ambition qui émanent peut-être de l'analyse stratégique de démarrage, en tout cas du diagnostic. Ma question, c'est les objectifs stratégiques, à quel moment on les fait valider par les… Est-ce qu'on les fait valider ? Est-ce qu'on les présente telles qu'elles ? Est-ce qu'il y a une bonne pratique sur ça ? Les autres, comment vous faites ? Est-ce que… Les faire valider par qui ? Par les entraîneurs, par exemple ? Par les gens du club ? Par les parents ? Aujourd'hui, les membres de l'association, les parties prenantes de l'association parce que moi, par exemple, dans mes parties prenantes, j'ai les mairies. qui font… Enfin, je veux dire, sans elles, je ne peux rien faire. Je peux faire ce que je veux si je ne les fais pas valider. Autant les premiers, en disant, voilà, notre ambition, c'est ça, ce qu'on veut faire, ainsi de suite. Par rapport au diagnostic qui a été établi, voilà les objectifs qu'on pourrait définir, mais comment on les fait valider ? Surtout, est-ce qu'on propose une alternative ? Enfin, je ne sais pas comment vous faites, moi. Parce que moi, je suis capable d'écrire tout du début jusqu'à la fin, seul. Je n'ai aucun problème. Mais je ne suis pas certain que ça fasse adhérer les gens au projet. Les partenaires institutionnels que tu évoques, Philippe, excuse-moi, montrent bien… Alors, c'est important. Est-ce que c'est dès la phase de diagnostic qu'il faut les associer ? On a quand même, moi, j'ai en tête, je ne vais pas citer, mais des exemples effectivement de projets qui ont été mis en place par des clubs, notamment des projets avec des ambitions très élevées, dans lesquels, effectivement, les acteurs institutionnels, on va les nommer comme ça, voire même les partenaires institutionnels à un moment donné, n'étaient pas associés, donc ce n'étaient pas des partenaires dans la définition de ces objectifs sportifs allant vers le haut niveau et à un moment donné, s'ils ne sont pas effectivement associés et qu'ils ne partagent pas ça et qu'on le fait quand même, finalement, on va dans le milieu. C'est que le diagnostic n'a pas été… C'est que le diagnostic de départ, effectivement, moi, je pense que c'est l'étape de diagnostic qui, en partie, donne des orientations. Comment fixer des orientations quand on… Des stratégies si localement ou même… Je pense que la Ligue, quand elle se positionne sur un projet, elle tient compte vraisemblablement des orientations politiques du Conseil Régional, par exemple. Indirectement, elle a une vision au travers de ça pour ne pas se mettre… pour porter quelque chose qui fera écho des politiques territoriales pour ne pas se mettre en opposition ou tout du moins abonder dans quelque chose qui n'ira pas en contradiction avec. Je ne sais pas si… Je pense que de la part de nos élus, si je prends l'échelon territorial, mais c'est un exemple, mais ce que tu vois qu'à l'échelon d'une mairie me semble être aussi quelque chose d'important. Si on a un projet de haut niveau et que la mairie ne s'en fout, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des discussions extrêmement stratégiques qui ont lieu au plus haut niveau politique sur ces questions. Si je reviens, si je peux apporter une expérience sur le domaine, puisque c'était une des premières choses qu'on avait fait dans ma mandature. On avait donc travaillé sur le projet territorial. C'était le début du projet territorial au niveau fédéral. Demande du niveau fédéral donc d'établir un projet territorial. Et effectivement, dans le diagnostic, quand on faisait les réunions de préparation du diagnostic, on avait invité les parcs, enfin, dans une des réunions, pas dans toutes, mais dans une des réunions, il y avait les partenaires institutionnels qui étaient venus pour faire le diagnostic sur notre relation, le ressenti des institutions par rapport, alors nous, c'était au niveau au niveau régional. Donc, on avait des gens comme la DRJS, comme le conseil régional qui étaient venus faire avec nous la partie diagnostique de la relation qu'on avait avec les institutions. Grâce à ça, ça nous a permis déjà de connaître l'image qu'on avait au niveau de la région et de la DR, comment on était ressenti, c'était une bonne chose parce que ça nous a permis aussi derrière, dans l'établissement des objectifs stratégiques, d'établir des choses qui étaient écrites en fonction de relations qu'on avait avec la DR. quand on faisait dans le début des objectifs stratégiques, on avait une grande partie de financement qui venait pour pouvoir développer nos actions. Les actions étaient quand même très orientées par rapport à la politique régionale, par rapport à la politique de la DR et du conseil régional. Donc, ça nous a permis de rentrer dans… parce qu'on était, à la base, on avait une bonne vision de ce que la région attendait et ce que… Oui, la région attendait et en même temps l'État attendait au niveau d'un certain nombre d'actions. Alors, ce n'est pas eux qui ont établi quelles étaient les orientations et les finalités de la recherche et les valeurs sous-tendues de la Ligue. Par contre, ils ont été impliqués dans le diagnostic, pas dans l'élaboration du projet, mais dans le diagnostic à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire qu'il est évident que quand vous êtes dans une structure en tant que club, quand vous êtes dans une commune, dans une municipalité avec une municipalité qui… avec qui vous n'avez aucune relation, aucun rapport, aucune discussion fréquente sur l'évolution potentielle de ce que vous êtes capable d'avoir. Parce qu'il y a quand même une part importante d'implication de la municipalité dans le développement d'une structure, il est clair que si vous n'avez pas du tout de relation avec la mairie, si vous n'avez pas du tout d'idée de ce que la mairie attend de vous, il est difficile après, derrière, d'avoir écrit quelque chose en relation avec ça. C'est-à-dire, si la mairie ne vous ouvre pas les portes des écoles, vous n'irez jamais faire de l'animation dans les écoles. parce que dans le projet de la mairie, ils ont, je ne sais pas n'importe quoi, mais ils ont un office des sports qui fait déjà le travail. Donc, à partir de là, cette action-là, vous ne pouvez pas la développer parce que vous êtes en porte-à-faux avec la municipalité et la municipalité, on ne mettra pas d'accès. Si vous n'avez pas d'accès, comme le projet du club qui s'ouvre, si vous n'arrivez pas à avoir une relation avec la mairie pour avoir du créneau de gymnase, vous n'êtes pas processeur de gymnase. Donc, si vous n'avez pas de gymnase, c'est difficile de faire une activité même quelle qu'elle soit au niveau du grand mal. Donc, effectivement, la relation avec l'institution est importante. Mais ce n'est pas elle qui écrit. Oui, elle va être, il faut comprendre dans quelle mesure vous pouvez, dans vos actions opérationnelles, impliquer la municipalité, les municipalités ou les autres institutions, parce qu'il y a la municipalité, mais le département, etc. mais ce n'est pas eux qui vont écrire et qui vont définir effectivement les deux premiers niveaux de votre structure. Même les trois, même l'objectif stratégique. Je pense que dans l'opérationnel, ils sont obligatoirement, on doit connaître les intentions, on doit connaître, alors c'est le danger, parce que le danger, c'est de la politique. Donc, vous rentrez après dans un système qui est, vous établissez un projet à une période et il est possible que les membres de la municipalité changent entre-temps et que votre projet ne soit plus soutenu par la municipalité. C'est un danger, c'est un peu la même chose au niveau du projet de la Ligue, c'est un peu la même chose au niveau même du projet fédéral, je pense, et à chaque fois, c'est le risque, mais c'est indispensable d'associer dans le diagnostic, je pense, et après, de présenter le projet à la municipalité pour que la municipalité sache où vous voulez aller et vous dise, OK, dans la temporalité, parce qu'ils ne sont jamais contre, si vous amenez un projet structuré, etc., ils sont généralement pour, la seule problématique qu'ils vont vous poser, c'est la temporalité. Si vous avez défini que vous allez faire un certain nombre d'actions très rapides avec un certain nombre de besoins et d'éléments, et qu'eux, ils ont considéré qu'ils n'ont pas les moyens de vous donner ces moyens-là d'action, vous êtes dans une modification de la temporalité de votre action, enfin, votre objectif opérationnel. Oui, ça renvoie à tout ce qu'on vient d'évoquer. En plus, je pense, si on en revient à ces partenaires institutionnels, en plus, là, on a une difficulté conséquente aujourd'hui. Alors, peut-être que Philippe, là-dessus, effectivement, tu es bien placé pour en parler. C'est la multiplication, maintenant, des communautés de communes, de tout. La commune en tant que telle, l'interlocuteur, c'est quasiment fini, que ce soit juste une mairie avec le maire ou l'adjoint au sport qui est un copain. qui est, voilà, enfin, bon, bref, je caricature un peu, mais ça, c'est terminé, ce mode de fonctionnement-là. Aujourd'hui, on est effectivement confronté, alors, ce n'est pas confronté au sens de la confrontation, mais dans un environnement où les interlocuteurs politiques, notamment, alors, au sens global du terme, comme tu l'évoquais, Jean-Luc, sont multiples et variés et en fonction de l'environnement dans lequel on est, on est, enfin, regardez ce qui se passe aujourd'hui sur la métropole d'Orléans par rapport à la politique du haut niveau. Regardez ce qui se passe à tous les niveaux, quoi, les com-com, les contrats de pays, enfin, voilà, tout ce qui est autour des collectivités territoriales aujourd'hui qui augmente le nombre d'interlocuteurs. Ce n'est pas le même interlocuteur parce que le gymnase, il appartient à la com-com, alors que les écoles, elles dépendent de la commune, machin, alors que, enfin, bon, ça devient extrêmement complexe, effectivement, de ce point de vue-là et effectivement, dans le diagnostic, il est extrêmement important de savoir où on va. Je crois que Francis, aujourd'hui, les réflexions qui s'engagent, on a eu l'occasion d'échanger des choses déjà là-dessus par rapport à ce qui se passe sur le Mont-Argois, oui, voilà, nécessairement, le projet, il prendra une direction en lien avec, voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas attendu et qu'on a vu M. Le Maire la semaine dernière et avec les géants qu'on lui a fixées au niveau temporel parce que sinon, lui, pourquoi pas, mais dans un ordre. Donc, effectivement, il faut remettre les choses selon là où on veut aller, lui dire, attention, nous, il nous prendrait une réponse à tel moment et pas dans deux ans, etc. Et jusqu'à quel niveau vous êtes prêts à nous suivre. Bon, il y a le… aujourd'hui, il y a le COVID qui est en plein milieu de tout ça qui ne nous permet pas de pouvoir annoncer quoi que ce soit parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas annoncer des choses définitives mais parce qu'on espère tous que la saison va être complète. Mais effectivement, les finances interviennent au niveau le COVID et la saison et ça va déboucher sur une subvention qui ne sera pas la même si on fait effectivement une saison complète ce qu'on souhaite évidemment tous que si ça s'arrêtait dans deux mois. Ça, c'est certain. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, on a, on en a parlé l'autre jour, on ne veut pas trop en parler à l'extérieur mais on a des projets qui sont obligatoirement conditionnés à l'aide potentielle de la mairie de Montalier et ils le savent pertinemment parce que j'ai dit si vous êtes d'accord avec notre projet mais que vous nous donnez un billet de mille pour jouer avec, ça ne va pas le faire, c'est clair. D'où l'intérêt Francis d'avoir quelque chose de propre, de bien parce qu'ils sont… Tout à fait. C'est pour ça qu'on est arrivé avec un vrai dossier parce qu'ils nous connaissent un petit peu, ils savent un petit peu comment on fait les quatre ans mais c'est vrai que si tu arrives les deux mains dans les poches avec rien, ça va moins les intéresser c'est certain. Parce qu'ils ne font que de la… Je dis là mais ils font de la répartition par rapport à un certain nombre de choses donc si vous êtes les plus sérieux dans le domaine d'un projet c'est d'où l'intérêt d'avoir un projet mais c'est la même chose pour une demande à NS ou n'importe quoi à un moment donné on est tous confrontés à ça plus la structure la structuration de votre projet est bien faite plus vous avez de chance d'être écouté après ça ne veut pas dire que ils vont dire qu'ils allèrent mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont donner mais dans tous les cas c'est la structuration du projet qui va montrer votre sérieux et votre sérieux de la structure que vous êtes parce que c'est ça le truc voilà on est sur de la je voudrais rappeler qu'à un moment le soutien moral ne nous suffira pas voilà on aime bien on vous aime bien on vous aime bien moi j'adore moi aussi que vous faites tous les jours est super c'est super ce que vous faites tous les jours pour nos jeunes tout ça vous faites un boulot extraordinaire extraordinaire vous faites un boulot extraordinaire j'aurais rappelé que le soutien moral c'est très très bien mais à un moment c'est pas on préfère 30 mètres de trottoir enfin bon donc c'est en cours effectivement la question envoyée par Philippe elle est complexe j'entends tout ce que vous dites et merci au moins j'ai des retours mais moi ma vraie question c'est c'est parce que à partir du moment où tu poses le diagnostic tu as tous tes éléments et que tu as pris comme vous l'avez dit juste avant en compte les éléments de l'écosystème qui font que tu sais qu'il y a des choses qui vont se faire qu'il y a des tendances qu'on appelle les méga-trains qui te permettent d'avancer et ainsi de suite mais il y a un moment donné tes objectifs stratégiques il faut bien que tu les définisses et quand tu les définis je ne crois pas moi que tu arrives avec ton diagnostic et comment on transforme cet état de diagnostic à l'objectif stratégique et est-ce qu'on associe puisque tu disais tout à l'heure qu'il fallait associer est-ce qu'on associe justement les membres de l'association ou le conseil d'administration ou je n'en sais rien moi à cette orientation qu'on va prendre c'est là que aujourd'hui je n'ai pas la réponse je suis en train de réfléchir sur la tête parce qu'encore une fois sinon moi seul je vais définir les objectifs stratégiques je n'ai aucun souci tu ne peux pas le faire seul ce n'est pas possible mais comment vous avez fait c'est-à-dire je ne sais pas si on peut prendre un exemple concret moi par exemple je vais vous prendre un exemple tout bête moi dans mes statuts je vais aller chercher des trucs pour être très précis dans ce que je vous dis si j'y arrive je n'ai pas sûr tu as nettoyé ton ordinateur tu l'aurais trouvé facilement absolument d'ailleurs je l'ai souligné tu l'as dit tout à l'heure donc moi j'ai marqué que l'absorption elle a pour objet social trois missions la promotion la pratique des activités physiques et sportives et en particulier du handball dans toutes ses formes de pratiques le développement des relations amicales et des liens de solidarité entre ses membres et la formation et la responsabilisation de ses jeunes membres en tant que futur acteur citoyen je réponds aux niveaux éducatifs les loyennes les trois niveaux que tu disais tout à l'heure derrière j'ai rappelé les valeurs qui ont concouru à la mise en place de ça donc des valeurs bienveillance exemplarité engagement responsabilité définie comme socle de toutes les actions donc les trois les deux niveaux d'avant je les ai on est d'accord je peux déjà poser des éléments de diagnostic assez simples les autres présences les machins enfin je peux faire plein de trucs et ainsi de suite mais ça va pas me dire qu'est-ce qu'on choisit de faire tu vois alors je pourrais dire par exemple comme j'ai ça la promotion et la pratique des activités physiques et sportives en particulier du handball je pourrais me dire tiens on n'a pas d'équipe en moins de en moins de 13 filles par exemple bon bah c'est un constat mais si je reste entre mes statuts mes valeurs et ça est-ce que est-ce que automatiquement un objectif stratégique qui va qui va qui va émerger ou est-ce que je dis bon bah mes membres bah je dis voilà tiens par rapport à ça ça pourrait vouloir dire que si on veut ouvrir la pratique dans toutes les formes de pratique et ben il faudrait qu'on ouvre une action moins de 13 filles ou qu'on ait une action vis-à-vis des filles enfin très naturellement je pourrais écrire ça mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait je sais pas s'il faut que je dise voilà les objectifs stratégiques ou je dise voilà les éléments diagnostiques qu'est-ce qu'on choisit comme objectif stratégique alors re-expérience expérience professionnelle comme expérience d'activité en balle il y a obligatoirement un porteur de projet il y a obligatoirement un initiateur et un déclencheur un déclencheur dans le projet sinon si tu attends que tu es tu peux avoir des idées qui émanent suivant suivant les membres les personnes qui vont être avec toi à travailler sur le projet il va y avoir des idées qui vont émaner mais derrière il faut quand même que tu es un porteur de projet parce que si tu si tu n'as pas si tu n'as pas une vraie volonté de construire une vraie volonté de 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 trouver des orientations et des choses comme ça si tu n'as pas quelqu'un qui te pousse en disant peut-être que tu as raison peut-être que par rapport à tout ce qui est écrit en valeur en finalité en valeur sous-tendue dans tes statuts moi ce n'est pas écrit dans mes statuts dans tes statuts c'est écrit avec ça tu dois être tu as peut-être toi de ton côté un certain nombre d'idées qui vont qui vont faire démarrer le système tu comprends alors oui peut-être que c'est de développer une section de moins de 13 filles ou je ne sais pas ça peut être ça une des actions une des un des objectifs opérationnels que tu vas déclencher mais dans tous les cas il faut qu'il y ait quelqu'un qui enfin je ne crois pas à la construction au mouvement 100% participatif voilà au mouvement participatif non c'est pas 100% participatif une émergence comme ça naturelle voilà je ne crois pas au mouvement inné c'est-à-dire que tout le monde d'un seul coup dit ok ah ouais on va faire ça et voilà j'ai plein d'idées il faut qu'il y ait et c'est ça qui va faire alors la difficulté qu'il y a c'est d'arriver à rester limité dans 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 la l'implication projet c'est-à-dire de bien continuer à partager parce que la problématique du porteur de projet c'est qu'à un moment donné s'il sent que c'est c'est froid il aura tendance à à le faire comme tu dis à le faire sur le bord de ta table donc la grosse difficulté c'est d'arriver à faire en sorte que en tant que porteur de projet ton projet le projet de la structure il est bien partagé mais tu es quand même l'impulseur enfin tu vois ce que je veux dire et moi je crois pas que ça ça vient tout seul j'y crois pas maintenant je me trompe peut-être je suis peut-être mais à un moment donné il faut qu'il y ait de l'impulsion et l'impulsion ça peut être et on se trompe l'erreur est une réponse comme je dis toujours quand quelqu'un me dit non je dis non est une réponse c'est-à-dire que c'est effectivement pas ça qu'il faut faire mais ok mais j'ai déclenché j'ai déclenché le débat j'ai déclenché la question merci d'autres éléments de réflexion non mais les projets sont portés par les hommes on le dit souvent effectivement ça vient pas tout seul c'est le système qui déclenche non non oui effectivement je pense qu'il y a il y a une forme il faut quelqu'un pour impulser animer porter un peu au départ après toute la difficulté effectivement de ça c'est d'arriver à le faire partager par le plus grand nombre alors là effectivement on scénarise on propose on échange on discute mais ça part ça part souvent effectivement de l'idée de quelques-uns ou effectivement des fois tout seul voilà et d'arriver à fédérer autour effectivement le plus grand nombre de l'association c'est ça l'idée du partage que je souhaite évoquer avec vous aussi par rapport à ça c'est l'idée qu'à un moment donné si on veut rendre le projet pérenne et avec le maximum de personnes acteurs actrices du projet c'est effectivement au minima d'en partager les objectifs voire de les co-construire voilà c'est ce qui me semble de les co-construire d'en envisager peut-être plusieurs et puis de décider ensemble de ceux qu'on garde et qu'on priorise qu'on hiérarchise et peut-être que ça c'est le fait de quelques personnes dans l'association voire d'une personne seule peut-être si on résume parce que sinon on peut en parler pendant et puis on est tous des passionnés moi je me retrouve dans ce que des gens lui à travers le travail c'était pareil mais c'est clair il faut un instigateur mais si tu le fais tout seul dans ton coin c'est sûr que il y en a qui l'ont fait mais ça s'appelle le dictateur donc ça c'est une chose mais effectivement il faut un instigateur c'est comme un entraîneur il peut partager ses idées ou avoir que les joueurs ou les joueuses donnent leur idée mais comme je toujours dis à l'entraîneur à la fin c'est quand même toi qui décides si c'est si c'est les filles ou les joueurs enfin si c'est les joueurs qui décident il y a un moment on va partir en javel ben là c'est pareil donc que tu sois l'instigateur c'est une certitude c'est pour ça que tu es président ou patron mais il faut évidemment qu'après il y ait des discussions avec les gens du bureau avec toutes les personnes gravitant autour du... après on est... toute idée est bonne à entendre mais effectivement toute idée ne sera pas bonne à accepter et heureusement sinon là aussi on ne partira en javel donc... merci de vos retours parce qu'en fait moi j'ai une zone d'alerte très forte me concernant c'est que je sais que si je me laisse faire enfin moi je suis dirigeant d'entreprise donc j'ai pas besoin des autres pour choisir alors jamais je ferai les choses tout seul par contre je sais pas je sais jamais mais quand il faut décider sur une relation stratégique d'une entreprise je pose pas la question à mes salariés moi je suis dirigeant et tout de suite là c'est pas la même chose il y a un objet social avec une volonté commune maintenant j'entends ce que vous dites et ça me permettra parce qu'en fait j'ai toujours eu peur de me dire à un moment donné voilà si tu portes seul le projet et que tu laisses comme tu fais dans ta vie de tous les jours le risque c'est qu'à un moment donné le jour où t'es plus là bah ça c'est quoi ? alors je pense que c'est aussi vrai dans le monde associatif qu'on sait bien c'est pareil voilà mais mais l'enjeu c'est c'est justement c'est de passer le relais voilà le passage de relais il se fait il se fait pas au départ au départ toute la construction la construction la volonté de générer un projet elle se fait pas par le partage elle se fait pas en disant je vais attendre enfin je vais attendre que je sois prêt pour le faire parce que ça ça bouge pas moi j'ai moi j'ai connu ça à un moment donné s'il n'y a pas à un moment donné une vraie volonté d'une ou deux enfin on dit une mais ça peut être un groupe de porteurs projet mais pas obligatoirement l'intégralité des membres de l'association que tu vas avoir après l'objet c'est de faire en sorte que l'intégralité des personnes participe participe se l'approprie comme tu fais dans ta entreprise s'approprie l'objectif et finissent par considérer que c'est eux qui l'ont enfin exactement c'est finir par dire c'est eux qui l'ont créé exactement ça c'est pas un projet encore une fois merci à la base les statuts les valeurs les finalités et ainsi de suite je ne l'ai pas écrit tout seul là pour le coup il y avait un groupe on était une dizaine et nous on travaillait avant parce que comme on écrit les statuts j'ai dit moi j'écris pas les statuts sans avoir des ambitions qu'on s'explique les uns sur les autres sur les valeurs qui nous animent sur ce qui nous caractérise ce qui fait qu'on est ensemble et ainsi de suite donc voilà mais j'avais besoin d'entendre d'autres personnes parce que ben voilà moi j'ai vécu que ma petite vie de licencié dans un club deux clubs c'est bien d'entendre d'autres clubs qui disent bon ben voilà de toute façon il n'y a pas un tortillé à un moment donné il faut un groupe qui initie des choses et puis ben et puis voilà on passe à l'action et tant mieux tu peux pas le faire tout seul mais tu ne le feras pas à 50 non plus non ben ça c'est sûr tu n'auras pas 50 personnes qui viendront t'aider à faire un problème non 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 au conseil mais plus on a plus c'est intéressant écoutez je pense que c'est la synthèse c'est la synthèse la soupe de potiron attend il y a du monde qui attend il y a des matchs de la télé la soupe de potiron attend Jean-Luc impatiemment il est en train de brûler donc de toute façon ces échanges là on était déjà dans la partie effectivement échanges au travers des questions fort intéressantes qui sont posées par les uns et les autres et puis des réponses données de bonnes pratiques ou de réflexions des plus anciens sur effectivement leur gestion associative tant à l'échelon d'un club jusqu'à une ligue pour ce qui concerne Jean-Luc voilà donc juste vous redonner les éléments bibliographiques sur lesquels on s'est appuyé avec David sur lesquels voilà bon j'ai pas j'ai pas noté les deux projets de club sur lesquels je me suis appuyé mais bon ils seront si vous le voulez donc bah écoutez on se retrouve a priori alors j'ai pas la date du tout en tête elle est pas fixée mais ce sera encore un lundi soir début février puisque là on était début décembre début janvier il y aura un webinaire d'information piloté par par Jérémy sur sûrement la reprise après les vacances de Noël avec voilà n'espérons rien avec rien de spécial alors avec pas de problème lié effectivement à l'arrêt de la pratique telle que l'évoquait Francis tout à l'heure en espérant que tout se passe bien voilà et que et qu'on n'ait pas de soucis et d'arrêt encore en milieu de saison comme on a pu le vivre sur l'année dernière voilà alors alors ne regardez pas les infos d'accord ok super merci Camille désolé ah oui t'as pas parlé beaucoup Camille mais si c'est pour nous dire des trucs comme ça alors d'accord j'ai tout entendu c'était très intéressant mais j'avais un oeil sur les annonces en même temps voilà bon d'accord bon bah écoute synthèse demain voilà donc c'est bon signe ou pas Camille ? ah c'est pas bon signe et bon cassez que ça a dit les sports de contact seront restreints ah oui à l'EPS à l'école de nouveau les masques en intérieur en extérieur toutes les activités de l'EPS restreintes donc ça veut dire que dans le mouvement associatif on va y avoir droit aussi quoi oui oui bah de toute façon voilà donc on attend des directives ministérielles oui du sport et de la déclinaison mais voilà c'est ce qu'il a annoncé monsieur Castex parfait bien bah écoutez comme ça ça va résoudre le projet associatif je veux dire le problème c'est que ça va ça va enlever oui déjà des gens qui commencent à trouver lourd des CA sans activité sportive donc moi au niveau bénévole je sens que ça perd un peu le pied doucement oui tout à fait oui j'ai peur un désengagement petit à petit progressif il y a les assises mercredi fait par le mouvement associatif je crois Olivier au conseil régional moi je me suis inscrit là c'est ça je crois qu'il est entré ouais c'est plutôt sur c'est quoi sur le c'est le MAC qui organise ça Philippe ou en société du centre je crois ouais enfin c'est la conférence régionale oui c'est ça c'est la conférence régionale du sport c'est pour par rapport à Paris 2024 pas que le sport non non c'est les associations attends je vais te dire ça moi je me suis inscrit donc j'y vais passer de la journée donc là tous les thèmes qu'on évoque là ils y sont bénévolat recherche de financement montage de projets associatifs voilà la valorisation de l'étang bénévole voilà ok ok écoutez sinon on se retrouve après ces discussions extrêmement intéressantes on se retrouve début février donc on sera sur la troisième étape du projet le plan d'action comment on décline les fiches actions la temporalité etc etc tout ce qu'on a commencé à évoquer voilà et ce sera le troisième temps donc n'hésitez pas à revenir vers nous il y aura des temps effectivement Philippe l'a évoqué des temps d'animation dans les bassins où il ne faut pas hésiter à mobiliser les référents des bassins si vous avez des questions de ce point de vue là pour vous aider à conduire vos projets associatifs quand vous avez des difficultés à les mener à les construire et puis on est à votre disposition par rapport à tout ça donc Camille mettra en ligne l'enregistrement de ce temps d'échange qu'on a eu ensemble et voilà comme d'hab je vous envoie ça demain avec le replay les documents à télécharger très bien voilà ok écoutez bonne soirée vous merci de votre participation active et puis on se retrouve on se retrouve à la suite à la suite on se retrouve à la suite à la suite